Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez notre chronique radio. Sendez en trois parties. Dans un premier temps, nous vous parlerons de la foire et attraction du port de Monaco. Dans un deuxième temps, enquête info-conso sur le restaurant Pizza Pino à Monaco. Dans un troisième temps, une bonne adresse pour manger à côté du port et de la foire pour pas trop cher. Pour commencer donc, la foire et attraction du port de Monaco est présente du 23 octobre au 19 novembre 2015 pour le bonheur des petits, des grands et des parents. De nombreux manèges sont présents pour les petits. Comme vous pouvez le voir dans ce reportage photo, vous y trouverez un carousel, des labyrinthes, des chaises volantes, de la pêche aux canards, des barbapapas, des gaufres, des paninis, etc. Et pour les grands, bien sûr, comme vous le voyez en vidéo, des manèges à sensations pour qu'ils puissent se faire plaisir, vous le voyez dans cette chronique. Ambiance donc festive à Monaco et notamment en ce soir d'Halloween, le 31 octobre 2015. Deuxième partie de notre enquête, cette fois en tant qu'info consommateur. Nous avons retesté un restaurant quelques années après y avoir été dîner en plein été. Ce soir donc, le 31 octobre, le rendez-vous est pris chez Pizzapino, sans réservation. Cette place d'armes à Monaco pour cette fin octobre. Alors le restaurant est quasi vide, comme vous pouvez le constater en photo. Notre équipe de reporters devant l'entrée du restaurant à 19h12 précise. Le serveur met 8 minutes à venir vers nous, après avoir terminé ses allées et ses venues et son nettoyage des tables vides. Notre équipe lui signale donc aucune réservation. Il annonce la difficulté car les trois quarts du restaurant seraient réservés. Mais il nous ouvre une table et nous emmène les sets et les couverts. 19h25, le serveur arrive pour la commande. A la demande des pizzas, à la demande générale des pizzas, il nous signale que la cuisine ne pourra pas nous fournir les pizzas. Ou alors qu'il faudra attendre car la pâte à pizza est prévue pour les gens qui ont réservé les tables voisines. Le restaurant est toujours vide, comme vous pouvez le voir, la photo est toujours là. Elle a été prise à 19h30, passée. C'est un comble donc chez Pizzapino qui ne peut nous fournir de pizzas ce soir. Les gens qui réservent mais qui ne sont pas présents ont dû également réserver la pâte à pizza en cuisine aussi. C'est fantastique, a priori ça doit être nouveau. A Monaco en tout cas ça doit exister. En France je ne sais pas mais chez Pizzapino c'est original. Il resterait donc les plats de pâtes sur la carte ou les salades éventuellement. Ensuite en discutant avec le serveur, un membre du restaurant qui fait son arrivée, qui n'était pas présent il y a quelques minutes, mais il vient d'arriver de l'extérieur en dehors du restaurant. Peut-être c'est le gérant, il ne s'est pas présenté directement. Il s'immisce directement dans notre conversation avec le serveur et indique clairement que notre table est réservée également. Il nous propose donc de nous lever et éventuellement de se mettre sur la terrasse, sur une table voisine éventuellement, si cela est possible pour le service, pour le serveur également. Il est 19h30, le restaurant est toujours vide, 18 minutes de perdu pour ce manque de tact. Nous quittons donc le restaurant et notre équipe n'a pas consommé. Donc pour information consommateur RVPB Vip Radio Online, bien sûr nous décommandons fortement ce pizza Pino à compter de octobre 2015 pour nos auditeurs. Troisième partie de notre chronique radio pour finir sur une note positive monégasque. Rendez-vous donc au restaurant Bella Vita que vous avez également en photo. Rue Princesse Caroline, l'établissement affiche complet aux trois quarts. Il est environ 8h moins le quart. Mais la serveuse nous crée une table et monte le service. Service rapide et efficace dans ce restaurant où les serveurs sont réactifs et se démènent pour faire vite et bien à deux pas du port et de la fête foraine. De toute façon vous le voyez en photo, ce restaurant était bien plein. Et en tous les cas, c'était très sympa. Fin de cette chronique radio spéciale Foire et Attraction de Monaco et enquête Info Conso sur le restaurant Pizza Pino, 7 places d'armes. J'espère que cette chronique vous sera utile dans vos prochains déplacements professionnels ou familiaux en principauté. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain reportage radio. Sous-titrage ST' 501